Botsfjord est un village de pêcheurs isolé à l'extrême nord-est de la Norvège, bien au-delà du cercle polaire arctique. S'il ne compte que quelques milliers d'habitants, il s'agit d'un centre local vital pour l'industrie de la pêche. Ce navire profite d'une brève accalmie entre deux tempêtes arctiques pour partir en mer, espérant faire de bonnes prises dans ces eaux froides et imprévisibles. Ce navire de pêche utilise un grand filet pour capturer énormément de poissons en une seule prise. Une bonne journée peut rapporter 30 tonnes de poissons. Le cabillaud est le plus rentable, mais les filets remontent des espèces très variées. Les poissons non désirés ne peuvent pas être simplement rejetés à la mer. Chaque espèce doit être pesée et enregistrée individuellement. Des inspections peuvent avoir lieu à tout moment. Et la moindre erreur dans la déclaration des captures peut avoir de graves conséquences pour les pêcheurs, notamment de lourdes amendes et une réduction des quotas. Mais comment peser rapidement et avec précision des tonnes de poissons différents ? Habituellement, les pêcheurs évaluent le poids total en comptant les conteneurs remplis de poissons. Et ce navire est équipé d'un nouveau dispositif conçu pour faciliter le comptage des prises et les rendre plus précis. Toujours en cours de développement, ce scanner utilise l'intelligence artificielle pour identifier les espèces, la taille et le poids des poissons à leur passage sur un tapis roulant. L'objectif est de rendre le processus aussi automatique que possible. Une fausse déclaration des prises pourrait entraîner une surpêche et nuire aux stocks de poissons et aux écosystèmes marins à long terme. Ce scanner fait partie d'Evry Fisch, un projet européen qui développe des outils intelligents d'enregistrement des captures. Ce projet est dirigé par Rachel Thiller, scientifique en chef à Sintef Ocean à Trondheim. Nous devons savoir ce qui se passe là-bas pour que nous puissions résoudre toutes ces différentes crises. Donc la crise climatique, la crise biodiversité, nous devons avoir plus de connaissances sur l'oceau. Nous regardons à plusieurs développements de caméras, de vision de caméras, de vision de machine, d'intelligence artificielle, nous essayons de trouver des solutions pour mettre sur les vessels de poissons, des sensors, qui nous permettent d'automatiquement récorder tous les poissons qui viennent de l'eau. De nombreux défis techniques restent toutefois à relever. Pour que les scanners de capture soient vraiment utiles, ils doivent être parfaitement fiables et précis. Les pêcheurs, les contrôleurs et les scientifiques doivent avoir une confiance totale dans les données produites par l'IA à bord. Pour atteindre cet objectif, les chercheurs d'Evry Fisch ont développé des méthodes d'IA en accès libre pour identifier les espèces de poissons et estimer leur poids. Les ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les pêcheurs pour s'assurer que leurs solutions répondent aux besoins réels et qu'elles fonctionnent correctement dans des mers froides et agitées. Pour compter les prises sur les petits bateaux, les chercheurs développent des systèmes de vision par ordinateur capables d'identifier et de mesurer individuellement les poissons dans une pile de prises. Cette méthode pourrait permettre aux pêcheurs professionnels et amateurs de scanner leurs prises à l'aide de caméras, de vidéosurveillance ou même de smartphones. A l'avenir, la même technologie pourrait également guider des bras robotisés pour trier et manipuler les prises, prenant ainsi en charge certaines des tâches manuelles les plus difficiles. Il y a beaucoup de travail difficile dans la industrie de fishing en général. C'est difficile sur les bras, c'est difficile sur le back. Il faut rester sur la table, il faut travailler avec les pêches. Les caméras de surveillance embarquées sont souvent utilisées pour lutter contre la pêche illégale. Au Seychelles, par exemple, des agents de contrôle examinent régulièrement les images embarquées pour s'assurer que les pêcheurs respectent les règles. En Europe, la vidéosurveillance doit cependant respecter des lois strictes en matière de protection de la vie privée et des données. Les pêcheurs sont déjà très sceptiques de la système d'avoir un type de caméras sur leur vessel. Et c'est absolument understandable. Je serais sceptique aussi si mon boss voulait installer un caméras dans mon bureau. Donc, nous avons développé des systèmes qui vont automatiquement bluer out identifiable éléments de l'homme. Donc, nous pouvons compter avec les réguliers de GDPR et aussi avec un sens de l'espace personnel. L'UE va exiger l'installation de caméras de surveillance sur les navires à haut risque ainsi que des systèmes de repérage par satellite sur tous les bateaux de pêche. Ces outils permettront à l'Agence européenne de contrôle des pêches à Vigo en Espagne de surveiller plus facilement les activités de pêche et de mieux coordonner les inspections. Avec l'augmentation du nombre de navires de pêche équipés de systèmes informatiques, les centres de contrôle auront beaucoup plus de données à traiter. Des algorithmes seront utilisés pour passer les données au crible et repérer toute irrégularité. Nous avons aussi des outils automatiques qui peuvent faire des analyses, par exemple, concernant à la zone de clôture, où les pêcheurs sont restriqués. Nous avons, par exemple, dans le Méditerranéal. Une d'un de ces zones est très bien-known, la Giacobab-Pomopitaria, en l'Adriatique-Sea, où nous avons des algorithmes définis afin d'ouvrir des alertes, des alertes, des alertes. Si les outils numériques tels que les caméras et l'intelligence artificielle sont des alliés précieux pour la surveillance des pêches, les experts soulignent que ces systèmes ne sont pas encore fiables à 100%. La surveillance informatique permettra sans doute de rendre la pêche plus durable et plus équitable dans les années à venir. Et l'Union européenne continue à associer des inspections traditionnelles à ces nouvelles technologies. Je n'appelle toujours le tsunami des données qui vont venir. Nous devons regarder comment nous travaillons avec ces données, les technologieses nous pouvons utiliser pour transmettre ces données dans des utilisables et actuelles outils. Nous pouvons, pour cela, utiliser l'intelligence artificielle, l'algorithme, l'automatique de comportement automatique. Tout cela est très bien, mais au final du jour, que les nouvelles technologies peuvent apporter une aide précieuse aux pêcheurs, leur permettant de passer plus de temps à pêcher et moins de temps à remplir des formulaires. Elles aident également les scientifiques à mieux protéger la santé de nos océans, tout en facilitant la tâche des contrôleurs de la pêche qui veillent au maintien d'une population de poissons suffisante dans les mers pour les décennies à venir. Sous-titrage ST' 501